Pour répondre à cette question posée dans le cadre de la 11e journée de Parlez-moi d'Europe à Angoulême, je vais vous dire un mot de l'action de l'Union Européenne en matière de droits des femmes. L'actualité récente, c'est la ratification, enfin c'est l'adoption plutôt, de la Convention d'Istanbul par l'Union Européenne. La Convention d'Istanbul, c'est le premier instrument de droit international contraignant qui condamne les atteintes aux droits des femmes. Donc c'est un outil extrêmement utile, extrêmement puissant et qui pourrait aujourd'hui être pleinement en vigueur dans l'Union Européenne pour protéger les droits des femmes. Seulement, comme pour tous les traités internationaux, on a besoin, après l'adoption par l'Union Européenne, que tous les États membres ratifient cette Convention pour qu'elle soit véritablement appliquée. Et aujourd'hui, on a uniquement 17 pays sur les 28 qui composent l'Union Européenne qui ont opéré cette ratification. Donc le Parlement européen, un an après l'adoption de la Convention d'Istanbul, est pleinement mobilisé pour continuer à mettre les États membres de l'Union Européenne en face de leurs responsabilités pour sortir encore une fois d'une situation dans laquelle l'Union Européenne est volontaire et ce sont les États qui bloquent de réelles avancées pour les Européens. Et à ce titre-là, je voudrais aussi dire un mot d'un autre texte très utile et très emblématique du rééquilibrage et de l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est la directive sur l'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle qui permettrait, s'il était adopté, d'offrir un congé parental aux deux parents, quel que soit leur sexe. Et ce texte qui a été adopté par le Parlement européen est aujourd'hui bloqué au Conseil, c'est-à-dire bloqué par les États membres. Et je suis particulièrement en colère contre la France qui aujourd'hui mène la bataille avec la Hongrie, avec l'Autriche, contre ce texte qui serait une véritable avancée pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Alors j'espère que demain, la France se reprendra et sera un véritable soutien de cette avancée à la fois sociale et pour l'égalité entre les sexes. Et que la France pourra être non plus le chef de file de l'opposition, mais le chef de file du soutien à cette directive pour l'égalité entre la vie personnelle et la vie professionnelle.